Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Hélène White Suite du premier chapitre intitulé L'origine du mal Dans sa compassion pour Lucifer et ses sympathisants, le Créateur s'efforçait encore de les arrêter sur le bord de l'abîme dans lequel ils étaient sur le point de sombrer. Mais falsifiant cette miséricorde, Lucifer prétendit que la patience divine était un hommage rendu à sa supériorité et que le roi de l'univers accepterait finalement ses conditions. « Si vous restez inébranlables, » dit-il à ses partisans, « vous aurez gain de cause. » Persistant dans son attitude, il entra résolument en lutte avec son Créateur. Voilà comment Lucifer, le porte-lumière, celui qui avait été participant de la gloire de Dieu et même attaché au trône, prévariqua et devint Satan, l'adversaire de Dieu et des êtres saints, le destructeur de ceux qui avaient été confiés à sa garde et à sa direction. Repoussant désormais avec dédain les arguments et les supplications des anges fidèles, il les qualifia d'esclaves et d'égarés. « La préférence accordée au Fils de Dieu, » leur dit-il, « est un acte d'injustice envers moi et envers toute l'armée du ciel. Je ne me soumettrai pas davantage à cette usurpation de mes droits et des leurs. » « Jamais plus, » ajouta-t-il, « je ne reconnaîtrai la suprématie du Fils. » « J'ai décidé de réclamer l'honneur qui doit m'être dévolu et de prendre sous mes ordres tous ceux qui voudront être mes disciples. » « Je leur promets un gouvernement nouveau et meilleur qui garantira à chacun la liberté. » Un grand nombre d'anges annoncèrent leur détermination de le prendre pour chef. Flatté de la faveur avec laquelle ces avances étaient reçues, Lucifer se prit à espérer que tous les anges passeraient de son côté et qu'ils deviendraient l'égal de Dieu. Encore une fois, les anges fidèles le conjurent, lui et ses sympathisants, de se soumettre à Dieu. Il leur représente le résultat inévitable de leur refus. « Celui qui vous a créés, » disent-ils, « peut arrêter votre entreprise et punir sévèrement votre faction sédicieuse. » Nul ange ne peut combattre la loi de Dieu avec succès. Elle est aussi sacrée que lui-même. A tous, il donne le conseil de faire la sourde oreille au raisonnement séducteur de Lucifer et ils adjurent ce dernier et ses partisans de se rendre immédiatement en la présence de Dieu pour lui confesser leur erreur d'avoir mis en doute sa sagesse et son autorité. Beaucoup de dissidents furent disposés à renoncer à leur défection et à recouvrer la faveur de Dieu et de son fils. Mais Satan avait une autre ruse en réserve et déclara que ceux qui s'étaient joints à lui étaient allés trop loin. Connaissant la loi divine, il savait qu'il n'y avait plus de pardon pour eux et que ceux qui se soumettraient à l'autorité du ciel seraient destitués. « Quant à moi, » continua-t-il, « je suis déterminé à ne jamais plus m'incliner devant l'autorité du vice-roi. La seule chose qu'il nous reste à faire, à vous et à moi, c'est de revendiquer notre liberté. C'est de nous emparer par la force des droits qu'on ne nous accorde pas de bon gré. » En ce qui concernait Satan lui-même, il était exact qu'il était allé trop loin pour revenir en arrière. Il n'en était pas de même de ceux qui s'étaient laissés aveugler par ses sophismes. Les conseils et les prières des anges loyaux leur ouvraient une porte de salut. S'ils en avaient accepté l'offre, ils auraient pu s'arracher au piège de Satan. Mais l'orgueil, l'affection qu'ils portaient à leur chef et le désir de jouir de libertés illimitées l'emportèrent. Et les tendres appels de la miséricorde divine furent définitivement rejetés. Dieu avait promis à Satan de mener son entreprise jusqu'au moment où la révolte s'était manifestée en plein jour. Chérubin, honoré de l'onction sacrée, objet de très grands honneurs, passionnément aimé des êtres célestes, Lucifer exerçait sur ceux-ci une influence considérable. Pour que la vraie nature et la tendance de son projet puissent être reconnues de tous, il fallait que ses plans arrivassent à maturité. Le gouvernement de Dieu renfermait non seulement les habitants du ciel, mais ceux de tous les mondes créés, que Lucifer espérait entraîner eux aussi, comme les anges, dans sa révolte. Il avait mené sa campagne avec une habileté et une puissance de séduction extraordinaire, recourant tour à tour au sophisme et au mensonge. Se couvrant d'un voile d'hypocrisie et accomplissant tous ses gestes dans le mystère, il avait fermé le chemin à celui qui aurait voulu le dévoiler sous son vrai jour. Avant le plein épanouissement de son complot, il était possible d'en démasquer la laideur, d'y voir une révolte ou même d'imaginer où elle allait aboutir. Les bons anges eux-mêmes ne décelaient pas son vrai caractère ni les conséquences de son œuvre. Aussi, dès le début, Lucifer avait-il gagné du terrain. Il avait opéré de façon à rester en dehors du débat. Il mettait ses propres agissements au comte des anges et accusait d'indifférence aux intérêts des êtres célestes ceux qu'il ne pouvait amener complètement à son bord. Il obscurcissait par des arguments subtils tous les desseins de Dieu. Ce qui était élémentaire devenait mystérieux. Par d'avile perversion, il semait le doute sur les plus simples déclarations de l'éternel. Et sa haute position qui l'associait étroitement au gouvernement divin donnait d'autant plus de poids à ses affirmations. Satan, par la flatterie et la fraude, avait falsifié la parole de Dieu et dénaturé ses méthodes de gouvernement. Il avait prétendu qu'en imposant des lois aux anges, Dieu était injuste et qu'en exigeant de ses créatures soumission et obéissance, il n'avait en vue que son exaltation personnelle, tandis que, pour lui, son but était de procurer le bonheur de l'univers. En revanche, Dieu ne pouvait employer que des moyens conformes à la vérité et à la justice. Pour démontrer devant les habitants du ciel et de tous les mondes que son gouvernement est juste et sa loi parfaite, pour que chacun vit clairement le vrai caractère et le but réel de l'usurpateur, il était nécessaire que ses prétentions impies eussent le temps de se démolir elles-mêmes par leurs lamentables conséquences. Le séducteur devait être démasqué devant l'univers tout entier. La discorde qu'il avait déchaînée dans le ciel et tout le mal qui en était résulté était, selon Satan, attribuable à l'administration divine. Son but, à lui, avait été d'amender les statues du Très-Haut. En conséquence, Dieu lui permit de démontrer la valeur de ses prétentions et les effets des changements qu'il proposait d'apporter aux lois du ciel. En vertu d'une sagesse infinie, Lucifer fut chassé du ciel et non pas détruit. Dieu ne pouvant accepter qu'une obéissance dictée par l'amour, la fidélité de ses créatures doit reposer sur la conviction de sa justice et de sa bonté. Or, si la destruction de Satan avait eu lieu alors, les habitants du ciel et les mondes, ne comprenant pas encore la nature et les conséquences du péché, n'eussent pas été à même de discerner la justice divine. Si l'ange rebelle avait été immédiatement exclu du nombre des vivants, beaucoup d'êtres auraient servi Dieu par crainte plutôt que par amour. L'influence du séducteur n'eut pas complètement disparu. Son esprit de rébellion n'eût pas été totalement extirpé. Pour le bien de l'univers entier, à travers les âges infinis, il fallait qu'il pût développer plus entièrement ses principes. Ainsi, tous les êtres créés verraient ses attaques contre l'administration céleste sous leur vrai jour. Les attributs divins de justice et de miséricorde comme l'immutabilité de la loi de Dieu ne pourraient plus jamais être mis en doute. La révolte de Satan devait servir de leçon à l'univers durant tous les âges futurs et constituer un témoignage perpétuel contre la nature du péché et de ses effroyables résultats. Dieu a voulu que les effets de la politique de Satan sur les hommes et les anges démontrassent à quoi aboutit le rejet de son autorité. Il a voulu témoigner que le bonheur de toutes les créatures issues de sa puissance créatrice est inséparable de l'existence de son gouvernement. Ainsi, l'histoire de cette aventure effroyable sera une sauvegarde perpétuelle destinée à préserver tous les êtres saints de la séduction du péché et de ses douloureuses conséquences. Celui qui règne dans les cieux voit la fin dès le commencement. Devant lui, les mystères du passé et de l'avenir sont comme un livre ouvert. Par-delà les souffrances, les ténèbres et les ruines accumulées par le péché, il contemple l'épanouissement de sa grande œuvre d'amour. Si la nuée de l'obscurité l'environne, la justice et le droit sont néanmoins la base de son trône. Et voilà ce que comprendront un jour fidèles ou infidèles tous les habitants de l'univers. Son œuvre est parfaite car tous ses dessins sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Je t'invite à écouter la suite, deuxième partie de ce chapitre intitulée L'origine du mal dans le prochain audio. Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501